J'ai longtemps cherché ma voie dans les études, j'ai fait d'abord un peu de science et technologique, après de l'artistique, après du paysage, et pour enfin dire c'est ici qu'est ma place. C'est une idée qui a fait son chemin très lentement, petit à petit, parce que j'y résistais beaucoup, je ne me trouvais pas capable. Moi je ne me suis pas dit toute seule, je pourrais être pasteur, en fait il a fallu que dans une rencontre de jeunes, une fille de mon âge, qui elle était d'une famille plus protestante traditionnelle, alors qu'on discutait justement de ce que nous voulions faire plus tard, moi je voulais être médecin, elle a dit, moi je veux être pasteur. Et je pense que ça, ça a été vraiment un déclic pour moi. À l'adolescence, je me suis posé pas mal de questions, j'ai fait des études de communication, je me suis éloignée beaucoup et j'ai repris contact par le biais de groupes d'étudiants avec un milieu très sympathique, où on étudiait la Bible et ça m'a vraiment plu, ça m'a parlé, je me suis dit que c'était aussi à moi de m'engager à un moment donné, voilà. Donc j'ai sauté le pas. Je suis fils de pasteur, mais ça a vraiment été au début vraiment presque un blocage d'être fils de pasteur, pas un blocage, mais durant toute ma vie, je me suis dit, je vais certainement pas faire pasteur, ça serait faire comme papa. Dans ma famille, ça a été parfois, c'est bien, c'était une certaine fierté pour certains, qui étaient même heureuses, qui disaient, si ma grand-mère était là, elle serait contente, elle pleurait. Et puis d'un autre côté, c'est quand même, c'est un métier difficile, on gagne pas trop d'argent, tu sais, c'est pas un bon métier. Donc, c'était pas une opposition franche, mais c'était quand même, réfléchis-y, quoi. J'en ai d'abord parlé à mon mari, avec mon mari, parce que c'était quand même une décision importante, qui n'engageait pas que moi. Et puis après, j'en ai parlé à ce pasteur à la retraite, à quelques amis dans la paroisse, et voilà, ils m'ont encouragée, ils m'ont vraiment encouragée, ce qui fait que cette impression de ne pas pouvoir, de n'être pas capable, finalement n'est pas dévorée. Si quelqu'un ressent cet appel ou se sent intéressé, il faut aussi en parler avec d'autres. Il faut vraiment aller en parler avec son pasteur ou avec des chrétiens de la communauté, parce que c'est un appel qui peut faire peur aussi, ou qui peut dérouter, et je crois que c'est très très important d'entendre ce que les autres ont à dire. C'est toujours dans l'après-coup, c'est difficile en fait de dire qu'est-ce qu'on fait qu'on y va, parce que c'est dans l'après-coup, c'est une fois que ça a eu lieu, qu'on se dit, bon sang, mais c'est génial, c'est ça qu'il faut. Entre la décision et la mise en route des études de théologie, il y a eu quand même deux ans et demi, parce que j'étais déjà dans un cursus universitaire qui m'a permis de mûrir aussi ce que je pensais être l'appel, donc ça m'a permis de le mûrir, de vraiment ressentir ce besoin et acquérir de la maturité aussi. C'est aussi des paroles de la part de ma grand-mère, quand elle a su qu'elle a dit, ah ben enfin il se décide, des choses comme ça, qui nous confirment dans nos choix, et peut-être parfois la vocation, l'idée vient d'un autre qui l'a vu pour toi. La chose que je propose, c'est d'avoir des contacts avec ceux qui sont déjà pasteurs, et là, dans la discussion, on comprendra le cheminement des pasteurs, qui sont plus âgés que vous, jeunes, et vous pourriez là vous situer dans votre désir, dans votre projection, se demander si finalement vous n'êtes pas appelé sur cette voie-là. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, au niveau du cursus d'études, et puis on se dit aussi parfois qu'on n'est peut-être pas à la hauteur, est-ce qu'on sera un bon pasteur, tout ça, et puis en fait on arrive en première année, on s'aperçoit que tout le monde a les mêmes questions, et puis on apprend petit à petit, après on fait les premières expériences, les premiers cultes, ça s'enclenche. Je pense que c'est très personnel, d'une personne à l'autre, c'est très différent. J'ai des collègues, moi, qui me disent, bon, toujours, ils ont su qu'ils voulaient être pasteurs, il y en a d'autres, à un moment donné, ça a été un déclic. Pour moi, c'est vraiment un cheminement, petit à petit. J'ai senti que je m'engageais de plus en plus, et à un moment, j'ai eu besoin de m'engager pleinement. L'arrivée de croiser des futurs étudiants en théologie qui n'osaient pas y aller, parce qu'il s'était fait un monde, à la fois sur le ministère pastoral, à la fois sur ses études de théologie. Et puis, quand ils ont discuté avec moi et d'autres pasteurs, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils y aillent. On manque des pôles assez solides qui se déplacent pour dire, moi, c'est un étage, ça m'intéresse, je veux en faire quelque chose. Mais je veux en faire quelque chose parce que cela m'est donné, parce que je peux en faire quelque chose. Ce n'est pas juste que je dois prendre la charge et continuer ce qu'on me dit de faire, c'est à moi d'interpréter. Et voilà, c'est ça qu'il faut transmettre. Quand on lit la Bible, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des gens très différents qui ont annoncé l'Évangile. On a chacun la possibilité de le faire avec les moyens que Dieu nous donne. Et voilà, je pense qu'il vaut mieux essayer. Ce serait dommage de rester sur la touche et de même pas essayer quand même. C'est un chemin magnifique, c'est vraiment une aventure, presque une exploration. Tenez bon, les gars, tenez bon parce que c'est une passion. Il y a quelque chose qui attend au bout de ce parcours-là, c'est cette joie. Il m'est arrivé de dire, je l'ai dit un jour à quelqu'un et je ne le regrette pas parce que peut-être que j'étais vraiment inspirée à ce moment-là, quelqu'un qui se posait vraiment la question, qui se disait, je ne sais pas si je dois être pasteur ou pas, je ne sais pas si je veux. Et je lui ai dit, écoute, maintenant arrête de te poser la question de savoir si toi tu veux être pasteur, demande-toi si Dieu a besoin de toi ou pas. Seigneur, ton nom est un nom magnifique. Magnifique. Magnifique.